Étudiez la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette étude dans Juge chapitre 14 cette semaine. On va retrouver Samson, le dernier des juges. Alors maintenant voilà, Samson est né, il est devenu adulte, et c'est alors que l'esprit de l'éternel commença à l'agiter à Machanedan entre Tzoréa et Etzahol. C'était le verset de conclusion du chapitre 13. Alors maintenant Samson va être plus grand, il va rencontrer une jeune femme qui va devenir une source de conflit avec le peuple ennemi des Philistins. On va lire cette semaine et étudier ensemble le chapitre 14 du livre des juges. On lit que Samson descendit à Timna et il y vit une jeune fille philistine. A son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, j'ai vu une jeune fille philistine à Timna, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, c'est incirconcis ? Samson répéta à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. A cette époque-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent au vignes de Timna, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'éternel vint sur Samson et sans rien à la main, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et elle eut plu. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel en ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume chez les jeunes hommes. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui restèrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous réussissez à m'en donner l'explication au cours des sept jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas m'en donner l'explication, ce sera vous qui me donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti de tout. Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le quatrième jour, ils dirent à la femme de Samson, flatte ton mari pour qu'il nous donne l'explication de l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta famille. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invité, n'est-ce pas ? La femme de Samson se mit à pleurer auprès de lui et à dire, tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme aux membres de mon peuple et tu ne me l'as pas expliqué. Il lui répondait, je ne l'ai pas expliqué ni à mon père ni à ma mère, est-ce à toi que je l'expliquerai ? Elle pleura auprès de lui jusqu'à la fin des sept jours que dura le festin. Le septième jour, il à lui expliqua car elle le harcelait. Elle donna alors l'explication de l'énigme aux membres de son peuple. Les habitants de la ville dirent à Samson le septième jour avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ? Il leur répondit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'esprit de l'éternel vint sur lui et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leurs affaires et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. Rempli de colère, il remonta chez son père. Sa femme fut donnée en mariage à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié d'amitié. Alors une histoire sordide encore une fois, qui commence donc par un projet de mariage. Donc Samson, verset premier, descend à Timna. Alors il descend au propre et au figuré, au propre parce qu'il habitait à Machané d'Anne. C'est ce qu'on a lu au tout début, dans Juge 13, verset 25. Et maintenant, il se rend donc à Timna. Et il y avait à peu près 10 km entre les deux villes, mais surtout il y avait un dénivelé de 244 m. Alors effectivement, il descend à Timna. Mais c'est également au figuré, parce que Samson va également descendre spirituellement, on va le voir. Alors donc, verset premier toujours, Samson va faire une rencontre. Il voit une jeune fille philistine et elle lui plaît. Et effectivement, les femmes vont être la pierre d'achoppement de Samson durant toute sa vie. Alors il voit cette jeune femme. Et du coup, qu'est-ce qu'il demande à ses parents verset 2 ? Ben, donnez-moi cette jeune fille pour femme. Alors est-ce que c'est une demande qui est raisonnable, les amis ? Non, hein ? Pourquoi ? Parce qu'il n'avait même pas encore parlé avec elle. Il l'avait seulement vue. Mettez-vous à sa place. Est-ce que vous demanderiez quelqu'un en mariage si vous l'aviez seulement aperçue une seule fois ? Waouh ! L'apparence physique, c'est une chose. Lui, d'accord, très bien, il l'a trouvé jolie, mais de là à dire je vais me marier avec elle sans connaître la personne. Est-ce que c'était une décision très sage, très mature ? Certainement pas. Ce qui nous montre le côté impulsif de Samson quand même. Alors est-ce que ses parents sont plus réfléchis que lui ? Verset 3, c'est quoi leur réponse ? Ben, il refuse. Il refuse, il savait bien que Dieu avait interdit aux Israélites de se marier avec des peuples cananéens. Regardez avec moi Deutéronome chapitre 7, verset 2 à 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et ils te détruiraient bien vite. Donc on a ici d'Éternel qui prévient le peuple d'Israël avant qu'il prenne possession du pays promis de ne pas contracter d'alliance ni de mariage avec ces peuples. Alors c'est valable encore pour nous aujourd'hui, pour nous chrétiens. La parole de Dieu nous conseille également de ne pas nous marier avec des personnes non chrétiennes. La Bible dit clairement qu'il ne faut pas se lier avec un incroyant ou une incroyante. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable ? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant ? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Voilà donc, Paul dans 2 Corinthiens nous rappelle que nous ne devons pas faire d'alliance non plus avec des non-croyants. Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Donc il ne faut pas se lier avec un incroyant. Au contraire, il faut se marier dans le Seigneur, nous dit la Bible. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Voilà donc, pour nous, chrétiens, nous ne devons pas nous marier avec des incroyants, comme le peuple d'Israël ne devait pas se marier avec des personnes du peuple de Canaron. Nous devons, chrétiens, nous marier dans le Seigneur. Alors certains posent parfois la question en disant, d'accord mais est-ce qu'il est préférable de se marier avec un mauvais chrétien ou avec un bon non-chrétien ? Qu'est-ce qui est le mieux finalement ? Se marier avec un chrétien mais un mauvais chrétien ? Ou se marier avec un non-chrétien mais qu'il soit bon ? Alors à cette question, est-il préférable de se marier avec un mauvais chrétien ou avec un bon non-chrétien ? La réponse est simple, il est préférable de se marier avec un bon chrétien. Voilà, tout simplement. Mariez-vous plutôt avec un bon chrétien ou avec une bonne chrétienne ? Et les amis, il y en a beaucoup. Alors plutôt que d'aller chercher parmi les incroyants, aller plutôt chercher parmi le peuple de Dieu, des bons chrétiens et de bonnes chrétiennes, il y en a beaucoup, mes amis. Il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu mourir sur la croix pour nos péchés à tous. Si on a cru cela, si on a fait du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur de nos vies, et bien les amis, on doit obéir et faire toute sa volonté. Alors si le Seigneur nous dit de ne pas nous marier avec une personne non-chrétienne, et bien nous devons obéir. Si le Seigneur nous dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas que nous souffrions. Il sait bien ce qui va se passer si on se marie avec une personne qui est non-chrétienne. On ne pourra pas vivre notre foi pleinement. On n'aura pas les valeurs communes, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, dans l'éducation des enfants, il y a quelque chose qui manquera. Le Seigneur ne veut pas que nous souffrions. Il préfère au contraire nous voir grandir ensemble avec une personne qui soit comme nous, chrétienne et sauvée. Alors est-ce qu'on aura la sagesse d'obéir à la parole de Dieu, si c'est ce qu'elle nous dit ? Ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher des excuses, pour suivre les désirs de nos cœurs, même si nos désirs s'opposent à la volonté de Dieu ? Comment agirons-nous les amis ? Alors pour aller plus loin sur le mariage selon la Bible, je vous remets les liens vers trois épisodes de podcast qu'on avait vus précédemment. C'était le mariage dans la Bible, on avait regardé cela dans Genèse chapitre 2. Ensuite il y avait le projet de mariage d'Abraham pour son fils Isaac, c'était dans Genèse 24, et le mariage d'Isaac et Rébéka, Genèse 24 également, où on voit que Isaac et Rébéka sont une image du Seigneur et de l'Église. Je vous remets les liens tout en bas de cet épisode. Alors justement, en parlant d'obéissance, verset 3, est-ce que Samson va obéir sagement au conseil de ses parents ? Non, c'est plutôt cause toujours tu m'intéresses. Il la veut pour femme, pourquoi ? Parce qu'elle lui plaît. Alors l'argument il est un peu léger aussi. Il l'a juste aperçu sur le chemin de Timna pour l'instant. Alors les amis, est-ce qu'on sait nous aussi écouter les conseils de nos parents peut-être, si on est plus jeunes, ou alors nos frères et sœurs dans la foi peut-être, nos leaders spirituels dans l'Église, lorsqu'ils nous invertissent d'un danger, lorsque des proches de nous, des personnes de confiance qui nous aiment, qui sont dans le Seigneur, lorsqu'ils nous invertissent d'un danger, est-ce qu'on sait écouter les amis ? Parce que qu'est-ce qui va se passer dans notre histoire avec Samson ? Verset 4, il ne va pas écouter, et inévitablement ce mariage va être une occasion de dispute avec les Philistins. Alors Samson retourne à Timna pour voir cette jeune fille verset 5 et 6 et il va croiser un lion. Alors il avait une force exceptionnelle Samson, il va tuer un lion à main nue, vous vous rendez compte ? Je ne sais pas, je pense que vous êtes comme moi, vous n'avez jamais été face à face avec un lion, on ne serait peut-être plus là pour en parler, en tout cas Samson, il a une force exceptionnelle, il va tuer le lion à main nue. Alors c'est vrai qu'il y avait des lions autrefois en Israël, ils ont disparu aujourd'hui, mais autrefois effectivement il y en avait, c'est ce que la Bible nous dit également. Alors d'où vient cette force de Samson les amis ? Est-ce qu'il était, waouh, comme ces bodybuilders là qu'on voit très très costauds ? Verset 6, si vous regardez bien, il y a un détail, la force de Samson là, c'est parce que l'esprit de l'éternel vient sur lui. L'esprit de l'éternel saisit Samson, nous dit la Bible. Verset 6, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Voilà, impressionnant Samson quand même. Alors verset 7, il va revoir la jeune fille à présent, et du coup il parle avec elle et elle lui plaît. Alors donc ça veut dire qu'il n'avait pas encore parlé avec elle auparavant, il avait voulu la demander en mariage juste pour son apparence physique. Bon, est-ce que ça c'est un critère suffisant selon vous pour demander quelqu'un en mariage ? Ben non, alors évidemment en aspect physique c'est important, c'est ce qu'on voit en premier chez une personne, donc c'est normal que la première facette d'une personne qui nous plaît c'est son apparence physique, évidemment, mais il ne faut pas s'arrêter à ce critère, parce que la beauté physique bien sûr est éphémère. Avec l'âge, cette beauté, elle va s'altérer chaque jour un peu plus. Alors que la beauté intérieure, elle, elle se renouvelle chaque jour. Regardez avec moi 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà, donc la beauté intérieure les amis, elle est essentielle, elle est même bien plus importante. L'apparence physique, oui bien sûr c'est normal que ce soit le premier aspect qui nous plaît chez quelqu'un, mais ensuite il faut aussi qu'il y ait la beauté intérieure, parce qu'on va partager ensuite toute une vie avec des défis, des épreuves, on se marie pour le meilleur et pour le pire, et c'est pas toujours le meilleur, il y a aussi des difficultés, il ne faut pas se cacher, si vous êtes marié, vous le savez, on a toujours nos différences entre conjoints, conjointes, donc évidemment il y aura des moments un petit peu de tension. Mais voilà, c'est pour ça que la beauté physique, c'est parce qu'il compte le plus, le plus important c'est la beauté intérieure, c'est le fait qu'on s'entende aussi très bien. Alors, verset 8 et 9, le temps a passé, visiblement les deux jeunes gens ont décidé entre temps de se marier, et à présent, Samson retourne voir le cadavre du lion, il y a un essaim d'abeille qui a eu du domicile dans le squelette du lion. Alors, Samson va manger du miel qui se trouve à l'intérieur. C'est un détail important parce qu'on peut faire ici deux remarques. Tout d'abord, Samson, il avait peu de respect pour la loi et pour son aziréa. Pourquoi ? Parce qu'il devait rester pur. Et là, il va manger du miel qui se trouve dans un animal mort. Et Lévitique 11, 39 nous dit que « Si un des animaux que vous pouvez manger meurt, celui qui touchera son cadavre sera impur jusqu'au soir. » Alors, Samson, il devait être pur selon la loi, et puis il y avait ce vœu de aziréa sur lui. Mais on voit que finalement, c'est pas son problème, il a faim et il mange. Samson, il aimait le miel, c'est un gourmand, visiblement, c'est quelqu'un qui devait beaucoup manger, il banquait, tout ça, puis il était fort. Donc il aimait bien le miel, mais il aurait dû aimer encore plus autre chose, c'était la sagesse. Proverbe 24, verset 13 à 14. « Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour le bien de ton âme. Si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. » Alors ça, le miel, il en mangeait, Samson. C'est la sagesse aussi dont il aurait dû goûter. C'est celle-ci qui va lui faire souvent défaut, et on verra cela dans la suite de l'histoire. Alors verset suivant, verset 10, Samson va se marier avec cette jeune fille à présent. Il y a un banquet qui est organisé. Alors vous voyez, quand aujourd'hui encore, on fait des banquets de noces, c'est pas une tradition nouvelle, on le voit. Déjà à l'époque de la Genèse, rappelez-vous, Laban avait fait aussi un festin pour le mariage de Jacob avec sa fille Rachel. Et c'est à l'ici de ce banquet, d'ailleurs, qu'il avait trompé Jacob, le patriarche, et lui avait donné son autre fille, Léa, à la place. Genèse 29, on avait étudié ce chapitre en deux fois. C'était Jacob, la roseur arrosée, et Rachel et Léa, les deux sœurs rivales. Là encore, je vous remets les liens en bas de cet épisode. Alors durant ce banquet, Samson va proposer une énigme au convivre philistin, verset 11 à 14. Alors il y a un joli trousseau de mariage à la clé, c'est 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Pour l'époque, les amis, c'est plutôt pas mal. Alors verset 15, est-ce qu'ils trouvent la réponse à cet énigme ? Non, ils sont perdus là. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire du coup ? Ils ne sont pas bons joueurs, ils menacent de brûler la jeune fille et sa famille. Ouah ! Alors là, c'est quand même fort de café, comme on dit. C'est horrible, tout simplement. Et c'est une coutume barbare des habitants de la région à l'époque. Donc, rappelez-vous, les Cananéens brûlaient leurs enfants en sacrifice à leur dieu. C'était une horreur mais complète, totale. Et il semble qu'Israël justement ait répliqué ce type un peu de menace, de chantage là. Rappelez-vous, on a étudié Juge, chapitre 12, il n'y a pas très longtemps. Et la tribu d'Ephraïm était venue menacer Jephthé et sa famille de les brûler. Juge 12, verset 1 Vous avez vu pourquoi le Seigneur avait demandé aux Israëles de détruire les peuples qui étaient en Canaan, à leur entrer dans le pays promis, parce que sinon, il les avait prévenus, il leur avait dit vous allez suivre leur dieu et ils vont être pour vous une occasion de chute. Et effectivement, on voit que le mauvais comportement des peuples cananéens avec leurs mauvaises pratiques avait dépeint aussi sur le peuple d'Israël. Alors, verset 16 Quel va être le comportement d'une jeune femme à présent ? Comment elle va agir et réagir ? Elle va se mettre à pleurer et dire à son mari Oui, tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as pas donné l'explication d'énigme. Comment ça s'appelle cela les amis ? Ça commence par un C, après il y a un H, et après il y a un A. Chantage, voilà, elle lui fait du chantage, tout simplement. Alors, que va lui répondre Samson ? Il lui dit, si je n'ai pas expliqué l'énigme à mon père et ma mère, ce n'est pas à toi que je vais le faire. Comment vous trouvez sa réponse, les amis ? Il n'est pas très doux, il n'est pas très gentil avec sa jeune épouse. Pas beaucoup de douceur. Samson, il fait passer ses parents avant son épouse. Voilà, si je n'ai pas expliqué à mon père et ma mère, ce n'est pas à toi que je vais l'expliquer. Waouh ! Est-ce que c'est le bon ordre des choses, d'ailleurs ? Non, hein ? Genèse 2, 24, regardez avec moi, c'est l'institution du mariage. On lit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Voilà. Donc, lorsqu'un homme et une femme se marient, le conjoint devient prioritaire devant les parents. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Donc, les parents passent en second plan à présent, c'est l'épouse ou l'époux qui passe en premier lieu, bien sûr. Mais Samson, ce n'était pas vraiment ce qu'il appliquait. Alors, verset 17. Est-ce que sa femme va arrêter de le harceler, de faire du chantage ? Non, hein ? Elle insiste pendant combien de temps ? Sept jours. Voilà, c'était du chantage au départ et maintenant on a basculé dans du harcèlement. Eh ben oui, Samson aurait dû avoir la sagesse de bien connaître le caractère de cette femme avant de la demander en mariage. Voilà, il aurait mieux fait d'être prudent. Regardez Ecclésiastes 7, versets 25 à 26. Et vous avez un autre passage de la Bible qui dit qu'il vaut mieux dormir sur le toit de la maison plutôt qu'à l'intérieur de la maison avec une femme querelleuse. Alors, la jeune femme a gagné. Elle va pouvoir donner la réponse de l'énigme aux membres de son peuple. Voilà, alors versets 18 et 19. Eh ben, il lui donne, les habitants de la ville donnent la réponse à Samson. Eh ben, afin d'accomplir sa promesse, Samson va se rendre aux une Philistine voisine. Il va tuer 30 hommes pour les dépouiller de leurs vêtements. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction, les amis ? Elle est disproportionnée quand même. 30 vies enlevées pour une simple énigme ? Waouh ! Et puis en plus, c'est injuste. Ces 30 hommes, ils étaient complètement innocents, quoi. Alors verset 20, ben voilà, le bilan final, il est désastreux. 30 hommes ont perdu la vie. Samson a perdu son honneur. Sa femme est donnée à l'un de ses amis. Voilà ce qui arrive quand on agit de façon impulsive, sans sagesse et sans réflexion. Alors Samson ne sait pas encore que sa femme va être donnée à quelqu'un d'autre. Il va l'apprendre à ses dépens un peu plus tard. Il va aller lui rendre visite. Il va vouloir avoir des relations avec elle. Et c'est là que le père de cette femme va lui apprendre que, non, elle a été donnée à quelqu'un d'autre, et en plus à l'un de ses amis. Alors on regardera la prochaine fois la réaction de Samson, comment il va gérer ce problème. Mais connaissant maintenant à peu près le personnage, vous imaginez très bien comment il va agir. Mais on verra ça la prochaine fois, les amis. Voilà ce qu'on pouvait peut-être dire dans un premier temps sur ce chapitre. Il y aurait certainement beaucoup d'autres choses à dire, mais on est dans un format podcast de 15-20 minutes, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous invite à réagir à ce podcast, à me dire un petit peu ce que vous pensez des réactions de Samson, de sa personnalité. Vous savez que vous pouvez le faire sur Spotify. Vous pouvez laisser un commentaire, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire si vous le souhaitez sur Apple Podcast. Les amis, je vous dis à très vite. Très bonne semaine. On se retrouve bientôt pour la suite de cette histoire avec ce personnage de Samson qu'on va approfondir encore un peu plus. Et on n'a pas fini de faire le tour de son caractère quand même très très atypique. Bonne semaine à tous sous la bénédiction et la conduite du Seigneur. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501